Salut la famille, j'espère que vous l'avez... La nouveau TFG, il m'a fallu. Salut la famille, salut les bienvenus pour cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Vidéo du jour. Je viens du Havre, je remets la route, je suis avec le collègue, on roule en convoi depuis hier. On rentre du Havre, on a déposé une boîte chacun au Terminal de France et on en a récupéré une chacun au Terminal Atlantique. On est à 70 km de Chaumont, donc on ne va pas tarder à s'arrêter je pense d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. On va couper pour la nuit et demain ça va être reparti. Déjà les amis, j'aimerais remercier tous les frérots qui soutiennent la chaîne via Paypal, Tipeee et ceux qui passent aussi par Mélia Amazon pour faire leurs propres achats sur Amazon. Merci à vous tous la famille, big up à vous, plus particulièrement big up à Saxatil. Voilà, comme d'hab, toi tu es toujours là tous les mois, tu fais un don ponctuel. Donc Saxatil, merci à toi, big up à toi. Pareil, si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, comme j'ai l'habitude à dire. Attention, radar fixe, limite 70. Comme j'ai l'habitude à dire, likage, partage, abonnage. Là tu vois, on aurait pu s'arrêter. Bon, ce n'est pas grave, club canne. Regardez-moi ça, très joli, super joli. Voilà, merci à vous tous les amis, vraiment merci à vous tous du soutien que vous m'apportez. Big up à vous tous. Voilà, vous avez tous les liens en description si nécessaire. Vidéo du jour aussi, on va tester un plat. Alors, il y a 2-3 abonnés, mais on avait parlé. Après, je ne sais plus trop si c'était telle et telle marque. Mais voilà, je vous jure, c'est un truc de ouf. En plus, j'ai la dalle, vraiment j'ai une dalle de ouf. On va tester un couscous. Je vous jure, je vais tester un couscous, la famille. N'importe quoi. Un couscous micro-ondable. Maintenant, après, couscous, ça passe au micro-ondes. Voilà, même à la maison, moi, quand il y a du couscous maison, ça m'arrive de le faire au micro-ondes. Ou bien, au moins la sauce, tu vois, au moins le marga, je ne sais pas. Ouais, la sauce. Ça, au moins, voilà, c'est sur le feu. Mais la semoule, ça passe au micro-ondes. Bref. J'espère que ça va être bon. Il est costaud. Je vous promets, il est costaud. Moi, on m'en a dit que du bien. Le seul truc qui me fait chier, c'est merguez poulet. Et je vous promets, une fois, je crois, dans ma vie, j'ai mangé de la merguez qui ne venait pas du boucher, tu vois. Que ce soit turc ou arabe. Je n'ai jamais mangé de merguez. Enfin, je crois, une seule fois dans ma vie, j'ai mangé de la merguez de supermarché ou un truc comme ça. Parce que j'imagine qu'elle doit être du supermarché. Je ne pense pas que ça doit être une merguez du hanout, tu vois. Ils comprennent qui pourra. Hanout, c'est l'épicier, tu vois. L'épicier comme tu as en bas de chez toi, l'arabe ou le turc, tu vois. Voilà. Ce n'est pas grave, on va tester les amis. On va tester. Je ne te cache pas que je flippe un petit peu. Au pire, si ce n'est pas bon, il y a le collègue que je peux lui donner. Peut-être que lui le mangera. Peut-être qu'il aime ou qu'il n'aime pas, je ne sais pas. Moi, au pire, si ce n'est pas bon, ce n'est pas grave. J'ai autre chose encore à manger. Comme tu le sais, je suis équipé. Et d'ailleurs, je ferai, je pense, une vidéo sur ce que j'ai, tu vois. Ce que j'ai comme matos et plus particulièrement en bouffe, tu vois. Avec quoi je pars pour la semaine. En fait, ce n'est même pas pour la semaine. Je te promets. En termes de bouffe, je crois que j'en ai pour 2-3 semaines. Mais vraiment, je peux tomber en rade pendant une semaine. Et sincèrement, le seul truc qui me manquera, c'est la douche. Et d'ailleurs, en parlant de douche, je n'ai pas ramené ma douche. Là, ça va être là. On est au début août. On est le début août. Et je n'ai toujours pas ramené ma douche avec moi. Non, c'est inacceptable. Franchement, c'est inacceptable. Bon, ce n'est pas grave, tant pis. S'il n'y a pas moyen de doucher, en attendant de trouver une douche, c'est lingette. Normal. Bref. Bon, là, on est sur la N67. Pareil, comme dit. On va voir sur le panneau, on est à combien de chaumont. 62 km de chaumont. Et Joinville. Pour les fumeurs. Je sais, elle est nul à chier. Nul à chier. Aïe, aïe, aïe. Bon, par contre, là, moi, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va s'arrêter. Je suis vêtement là, le collègue. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai capté un truc. On verra. La route est monotone, là, franchement, c'est morose, là, tu vois. Non, monotone, plutôt pas morose. Monotone, c'est... Voilà, ça va tout droit. Il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas de traversée de village, rien du tout. Bon, moi, j'ai commencé à 5 heures. Et dans une heure, ça y est, j'ai plus d'heure. Donc, aujourd'hui, on aura bien roulé. Je vais te dire combien de kilomètres on aura fait aujourd'hui. Là, tu vois, je suis à 549 kilomètres, 550 bornes. On va encore faire un petit 50, peut-être un petit peu plus. Ils vont faire 600. C'est bien, franchement, ce n'est pas énorme. Franchement, ce n'est pas énorme, 600. En sachant que... Si, c'est quand même bien, 600. Parce que quand tu fais de la nationale, beaucoup, tu vois, des traversées de ville, tout ça, ce n'est pas comme si tu roules sur l'autoroute. Tu vois, autoroute 90 tout du long. Et quand tu es sur des départementales, des nationales, il y a des endroits où tu es obligé de subir aussi la vitesse des gens qui sont devant toi. Et crois-moi-le, on a eu quelques phénomènes aujourd'hui. Je ne te dirai pas la marque de l'automobile. Je pense que tu la reconnaîtras. C'est toujours les mêmes, franchement. C'est toujours les mêmes. Mais voilà, juste pour ne pas froisser, pour ne pas froisser les gens qui roulent dans cette marque. Donc, je sais, il y en a certains, je pense, ils pensent vraiment que, tu vois, je leur en veux personnellement aux conducteurs de cette marque. Mais non, non, franchement, non. C'est toujours les mêmes et c'est incroyable. Incroyable. Bref. Ah, GRG. Mon collègue. Ouais, ça va. En tout cas, là, la route, là, en direction de Chaumont, là, la N67, franchement, ça roule. Franchement, ça roule. Un petit coup de rétrogradation. Rétrogradage. Il n'y aura pas beaucoup de conduite aujourd'hui. On va faire un petit 10 minutes, un quart d'heure de conduite et ensuite, on va attaquer le plat du jour ou plutôt le plat du soir. Parce que, comme tu sais, moi, c'est le soir que je graille et non le jour. Je n'aime pas trop. Voilà, c'est quand même tout à l'heure, là, vers 13h, j'ai quand même mangé un petit, ouais, du pain et du fromage. Regardez, si vous regardez bien, là, le collègue, il a le châssis, il roule en crabe. Regarde, là, normalement, tu devrais bien voir, là, il roule en crabe, le collègue. Et apparemment, plusieurs de mes collègues, ils avaient ce châssis. Parce que, voilà, de temps en temps, ça nous arrive d'échanger les châssis vu que les châssis, soit il faut faire les mines ou soit il rentre chez TIP pour des petites réparations. En attendant, toi, il faut que tu prennes un autre châssis. Je te rassure, ils sont en bon état, tous. Eh bien, lui, il a hérité de celui-ci. Et j'ai déjà deux ou trois collègues qui l'ont déjà emmené chez TIP. Là, tu vois bien, là, qu'il roule en crabe. Pour le fait qu'il roule en crabe, tu vois, les TIP, ils ne comprennent pas. Ils n'ont rien fait. Ça passe même aux mines, comme ça. Donc, ouais, c'est chelou. C'est chelou. Bon, tu peux voir, je ne roule pas en power. Je roule en mode normal. 530 chevaux. Et lui, il a un 4,70. Et il marche bien. Franchement, son mine marche très bien. Et on a à peu près le même poids. On est sur du 18 tonnes. En fait, nous, ça va faire... Lui et moi, je crois, ça fait trois semaines. On ne se lâche plus. Et sur les trois semaines, je vous promets, on n'a pas roulé moins de 18 tonnes. Alors, que du super lourd. Début de semaine, on a roulé. On est partis ensemble de Strasbourg. Waouh ! On avait 25 tonnes en 20 pieds. Donc, pas énormément de poids sur la sellette. On n'avait vraiment pas énormément de poids du tout sur la sellette. Et je te garantis. Waouh ! On commence à patiner. Lui et moi, on a failli partir en portefeuille plusieurs fois. Et c'est comme ça, tu vois. C'est une autre conduite quand il pleut. Et que tu es en 20 pieds. Et super lourd. Donc, c'est une conduite totalement différente. Il faut faire super gaffe. Vraiment. Il faut faire super gaffe. C'est un truc de ouf. Vitesse trop élevée. 91 km heure, c'est trop élevé. Ouais. On descend. Oui, je sais, je sais. Je t'ai entendu. Je t'ai entendu. National, 90, blablabla. Je sais, je sais. Écoute, moi, je n'ai pas le temps. Tous, on roule à 90. 90 kg. 9 kg. On trace, on trace. La carte postale. Les amis, dites-moi aussi si vous avez une idée de plat préparé. Pas un truc de ouf aussi. Déjà, même le couscous, je vous promets, j'ai fait un effort. Mais je n'avais pas envie. Oui, cet hiver, vous ne vous inquiétez pas, cet hiver, on va se faire des trucs de ouf. Des fondus et tout. Ah, je vous le promets. Cet hiver, on ne va pas bluffer. On va faire des vrais plans. Attention, radar fixe, limite 80. Tu vois, je ne risque pas de me faire flasher. Quel collègue s'est fait flasher tout à l'heure ? Devant moi. Moi, non. Lui, oui. D'accord, alors, mauvaise élève du jour. Souriez, vous êtes filmé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Allez la famille on va se retrouver sur un parking tout de suite et on va faire la popote et on va tester El Famoso couscous. A tout de suite. Prépare toi un truc à manger. Je te préviens direct. Allez à tout de suite. Bon les amis ça y est on est à l'arrêt. Je vais enlever la casquette. On est à l'arrêt. C'est l'heure de la bouffe. Et là couscous. Bon je vous fais voir vite fait. Voilà ça ressemble à ça. Maintenant honnêtement inspiration méditerranéenne Maroc. Et en fait moi je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Je suis pas sucre du tout. Et j'avais pas capté ce moule au raisin sec. C'est pas celui que je préfère. Mais bon c'est pas grave je vais faire l'effort. On va agrémenter ça avec un petit peu d'harissa. Ça devrait faire passer le goût du sucre des raisins secs. C'est pas grave ça passe. Vous inquiétez pas ça passe. 6 minutes au micro-ondes. On va voir les ingrédients. D'abord on va enlever ça. Bon alors ingrédients. Eau. Virgule. Eau de cuisse de poulet. Origine France. Mélange de légumes. Carottes, courgettes, navets, pois chiches. Cellerie, branche. Semoule. Voilà. Merguez cuite. Merguez ça me fait flipper. En tout cas. Viande bovine. Voilà. France. Plante aromatique. Blablabla. Huit de tournesol. Tomate. Ouais bon ok. Coriandre, curcuma. Ça on s'en fout. Écoute. On va voir. Tac tac. Poulet de France. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner. Ça ressemble à ça. Je pense que quand je vais faire la cuisson, je vais un peu faire le tri là. Enlever les raisins secs. Je vous promets la famille, j'arrive pas à voir. Je vais faire le tri. Il y a très très peu de semoule. Très très peu. C'est léger en fait. C'est super léger. Bon, c'est pas grave. On va voir. Le poulet. Voilà. Tac. Tac. On va mettre ça au micro-ondes pendant 5-6 minutes. Et on se retrouve tout de suite après la famille. Allez, à tout de suite. Bon les amis. C'est bien chaud. On va ouvrir ça. Et on va déguster. Waouh, la merguez. Une sécheresse frérot. Waouh. Ah ouais. Moi j'aurais pas poussé la merguez. Franchement, je pense. Déjà, franchement, ça a pas l'air très appétissant. C'est une galère à ouvrir. Il ne faut pas que j'en fous de partout. On va essayer de faire ça proprement. OK. Bien par là. Allez, pas de gouttes. OK. C'est bon. On a fait ça proprement. Un petit peu là sur les mains. Bon. Alors. Allez sur notre deck. On va essayer de virer ça là. Désolé pour ceux qui aiment les raisins secs. On va quand même goûter la semoule comme elle est. C'est super chaud. On va goûter quand même aussi la sauce. Bon. C'est clair. C'est pas le couscous de la maison. Ça manque d'harissa. On va en rajouter. Carotte. Bon. Carotte. Voilà. C'est de la vraie carotte. Courgette. Je vous jure. Je vais quand même goûter la merguez pour goûter. J'arrive même pas à la couper. Wow. Je ne sais pas si elle va être bonne. Enfin, je pense pas. Ça sent rien. Dégueulasse. Bon. Dégueulasse. Je vous jure. Dégueulasse. C'est du plastique. Bon. Allez. S'agit. On ne va pas déconner. Il y a du poulet là-dedans. Je vous promets la famille. C'est horrible. C'est horrible. La merguez est horrible. On va mettre la sauce. Je ne sais pas comment on l'appelle. La sauce. Ouais. On va mettre ça là-dedans. On va mettre des légumes. Après, on va attaquer le poulet. Le djej. En tout cas, la merguez. Sincèrement. Wow. Les gars. Vous pouvez l'acheter. Ah, j'ai oublié l'harissa. J'ai oublié l'harissa. C'est pas grave. Vous pouvez l'acheter. Mais jeter. Fouter en l'air les merguez. Vraiment. N'importe quoi. Bon. Un peu d'harissa. Il faut donner du goût. Sinon, c'est insipide. Bon. Tu vois, une petite dose d'harissa. Un petit peu de légumes. Et la semoule. On va goûter ça. Je vous assure heureusement qu'il y a l'harissa. Ça change tout. Et avec la sauce. Avec l'harissa, la sauce, c'est pas dégueu. Franchement, ça passe. J'aurais préféré beaucoup plus de semoule. Je pense après, là, je vais manger du pain. Parce que là, c'est pas possible. Un petit peu d'harissa. Semoule légumes. Quoi, ils sont pas assez plus. Ils sont trop croquants. Écoute, franchement, ça passe. Mettez de l'harissa. Pas pour le piquant, mais pour le goût. Ceux qui mangent de l'harissa, ils savent de quoi je parle. L'harissa donne un très bon goût. Et vraiment, t'as le goût du bled, tu vois. Dans le couscous, il faut trouver le goût du bled. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. On va goûter le poulet. Ça, je ne mange pas, moi, la peau, tu vois. En tout cas, c'est un vrai morceau de poulet. Il faut éviter de tremper les mains dedans, sinon, les doigts sont tout jaunes. Et là, je suis au milieu de la pampa. J'ai pas envie de me retrouver le goût tout jaune. Ça va être une galère après, à nettoyer. Allez, harissa, sur le poulet. Deux, trois petits légumes. Plus de semoule. Et on va taper dans le poulet. Le poulet est bien cuit. Mais, il n'a pas été cuit dans la sauce. Si t'as déjà mangé un couscous, tu sais que le poulet doit prendre la couleur de la sauce. Mais là, ce n'est pas le cas. Et il a encore moins le goût. Normalement, ça, ça se mange avec les doigts. Je t'expliquais, j'ai pas envie de me retrouver avec les doigts tout jaunes. Plein de zafran. Tu connais, frérot. Des zafran. Le safran. Après, t'as des doigts tout jaunes pendant trois, quatre jours. Si t'es pas maghrébiste, tu peux pas connaître ça. Franchement, ça passe, mais il y en a trop peu. Il y en a trop peu. Super pot. Regardez, il y a qui, il se cache. Allez, deuxième poulet. Allez, Kratos. Je sais pas, c'est quelle partie ça, je crois, c'est le haut de la cuisse ou comme ça, je crois. Et ça passe. Le poulet, ouais, il est pas dégueu. Pareil. Ça. Petite carotte. Voilà. On va accompagner le poulet. Ouais. Ouais. Écoute. Honnêtement, franchement, j'ai l'habitude du poulet, du couscous de compétition. Vraiment. Quand t'es sur la route, ça dépanne de ouf. Vraiment, ça dépanne de ouf. Mais, je le répète encore une fois, il y en a trop peu. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Après, si t'as un petit creux, c'est bien. Sincèrement, mis à part la merguez, gros point négatif, c'est la merguez. Sinon, je le valide totalement. Ça passe crème la famille. Vraiment, ça passe nickel. Moi, je valide... Allez, je vais pas mettre un 10 sur 10. Faut pas mettre un 10 sur 10. Faut pas déconner, c'est quand même du couscous. On est maghrébiste, donc on connaît le couscous. Mais, ouais, 5 sur 10. Franchement, 5 sur 10 avec Larissa. Avec Larissa, ça glisse la famille. Si vous voulez vous faire un kiff. Après, ouais, si t'as pas l'habitude du couscous de compétition, du couscous de la daronne, ou de la tante, ou de la soeur, tu vois, ou de ta femme, vraiment, je te conseille de ouf. Frérot, si t'es un rebeu, si t'as encore ta daronne, ou bien si ta meuf le gère, elle te fait un 10 sur 10, laisse tomber. Laisse tomber. Mais si t'es célibataire, tout ça, ouais, tu veux un couscous. Franchement, oui, la famille, oui, je dis oui. Ah, oui, 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 franchement, ouais, il passe très très bien. La merguez à éviter. Sinon, pour le reste, ouais. mon ref, dis-toi, je ne me force pas du tout à le manger. Il passe. Il est bon, il passe. J'avais une faim aussi. J'avais une vraie faim. ça aide aussi peut-être un petit peu, mais voilà. Bon, en tout cas, c'est validé la famille. à base de la riz, Ouais. Donc, les amis, je dis oui. Je vais terminer sa bipé. Je pense que je vais manger une petite salade pour terminer. Avec un petit peu de pain et du fromage, parce que là, c'est léger, comme je t'ai dit. Écoute, mon frérot, c'est la vidéo où tu as plu et que tu n'as pas liké. Je t'invite à le faire. Like-age, abonage et partage, frérot. Je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. C'est mon ref. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada